Musique Bon, Guy, on continue sur la lancée. Il en faut une troisième, on est d'accord ou pas ? Oui, ah oui. Mais il faut le dire, on va jouer, on va se battre. Eh ben voilà, les candidats, Mathieu, spécialité laquelle ? Passionné par l'Amérique du Sud et notamment le Brésil, un pays pour lequel j'ai une grande affection. Loïc ? La gastronomie avec un faible pour les plats du terroir. Jean-Luc ? La géographie et notamment les lacs du monde. Quatre candidats, eh bien nous sommes prêts pour le jeu. Bonsoir à tous, vous avez certainement les bonnes réponses, alors n'hésitez pas à vous de jouer. Voici Julien Lepers. Bonsoir ! Bonsoir Dany, bonsoir tout le monde, mes amis. Merci de votre accueil. Ça me fait plaisir. Voilà un bon jeu télévisé. Franchement, des questions, des réponses, il y en a pour tous les niveaux, pour tous les goûts et nous essayons de balayer tous les domaines du savoir, de la connaissance, d'intéresser tout le monde. On veut que ce jeu soit fédérateur, qu'il s'adresse à tous les publics, qu'il n'y ait pas de ghetto, qu'il n'y ait pas de chapelle, qu'il s'adresse à tout le monde. Les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. Les candidats, William ! Vous avez tout dit, Julien. Nous les avons aperçus en coulisses. Les voici désormais en pleine lumière. Souhaitons la bienvenue à Jean-Luc, Dominique, Mathieu, sans oublier bien sûr Guy, notre champion, qui jouera ce soir pour une troisième victoire. Le montant de la cagnotte, 31 300 euros. Bonjour à tous. Mais 31 300 euros, il est bien parti Guy pour décrocher cette cagnotte. Il faut gagner le match de ce soir Guy, on est d'accord ? Ah oui. Alors Guy, enseignant en physique, Université de Lorraine, vous nous expliquerez un peu plus précisément tout à l'heure ce que vous faites. Voilà. Exactement. Grand adepte de vélo. Ça, le vélo, c'est votre truc. 15 à 20 kilomètres jour, si ce n'est pas plus évidemment. Nancy, pas ni sur vos ailes exactement. Voilà. Mais où professez-vous ? Où enseignez-vous ? À Nancy. D'accord. Alors on saluera aussi des élèves, bien sûr, vos enfants chéries, votre femme, votre maman chérie, Marie-Thérèse, et bonne chance pour cette troisième victoire. Peut-être Guy. Merci Julien. Salut Mathieu. Bonsoir Julien. Alors Mathieu, un très grand bonsoir, 28, 29 ans, journaliste en recherche d'emploi, d'accord. Absolument. Qu'est-ce que vous aimeriez ? Un poste en presse écrite ? En presse écrite, travaillé pour une revue dans les relations internationales, l'histoire, la géographie. D'accord. Où était-vous Mathieu ? Notre belle ville de Montpellier. Voilà. Dominique, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors dans la vie de Dominique, vous étiez professeure d'anglais. J'étais. Et ça c'était dans une autre vie. C'est exact. Maintenant ce sont les voyages. Alors là les voyages, t'inquiète pas que j'en profite et je me régale. On vous aperçut là-bas à Katmandou ? Oui, j'y étais il y a quelques années. Mais je me souviens, on m'en a parlé, vous fumiez. Pas du tout. Et votre mariée dans la salle parce que vous partez ensemble et ce sont des grands moments bien sûr. Vous nous raconterez ça, un sacré trek au Népal. Où habitez-vous Dominique ? À Ardon, à quelques kilomètres d'Orléans. Et Jean-Luc, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Julien. Alors agent administratif dans une banque, passionné de géographie. Tout à fait. Et moi je vous comprends, moi j'adore la géographie. Déjà, on commence à voyager avec les cartes. Tout à fait. Et vous en avez pas mal de cartes. Oui, j'en ai plus de 200. 200. Et puis ça permet de voyager pas cher. Bien sûr, oui. Jean-Luc, vous habitez-vous exactement ? Toulouse. Bien sûr, la ville de Toulouse. Guy, Mathieu, Dominique, Jean-Luc. Alors cagnotte, 31 300 euros. Je rappelle qu'il faut 5 victoires d'affilée pour déconcher ce jackpot. Et Guy est à 3 marches d'une belle somme. Première branche, le 9 points gagnant. Au départ, les candidats. On est tous sur la même ligne de départ donc. Et les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés dans le spectre solaire. Quelle couleur est située entre le rouge et le jaune ? Thieu. Orange. Bien joué. Et lui, quel est le premier point ? Le premier point pour Mathieu. En ski alpin, donnez-moi la couleur qui est associée aux pistes les plus difficiles. Ah, Dominique ! Noir. Noir, bien joué. Piste noire réservée aux skieurs, confirmée. Quelle fête d'origine anglo-saxonne ayant pour couleur traditionnelle Lala Thieu ? La Saint-Patrick. Ah non. Celle que l'on vient d'évoquer, Guy ? Halloween. Halloween, d'accord. Alors, une fête d'origine anglo-saxonne ayant pour couleur traditionnelle celle que nous venons d'évoquer, l'orange et le noir. Célébrée aujourd'hui 31 octobre. Halloween. À quel humoriste et animateur de télé doit-on les chansons tourner les serviettes, les mènes ? Ah, Guy ! Patrick Sébastien. Voilà, bien sûr. Le petit bon amant. Il fait chaud. Les sardines. Tournez les serviettes. Salut, Patrick. Et toute ton équipe. Et Nat aussi. Patrick Sébastien, bien joué. Quel nom d'origine grec donne-t-on à l'univers considéré dans son ensemble ? Oui, madame ? Le cosmos. Cosmos, d'accord. Alors là, direction Marrakech, lavez-vous. Comment se nomme la principale mosquée de Marrakech ? Oui. La Koutoubia. On les sent, les touristes, les voyageurs, la Marrakech, bien sûr, la Koutoubia. Principale mosquée de Marrakech, élevée au XIIe siècle et qui domine la plage d'Emmafna. Marrakech, la Koutoubia, la mosquée des libraires. D'accord. Chez le boucher, morceau de bœuf. Quel est ce... Vous voyez un bœuf, ce morceau de bœuf ? Oui. En trois côtes. C'est non. Découpé dans la partie... Dieu. L'onglet. Non. Dans la partie abdominale de l'animal. Un pavé ? Non. Il peut être dit d'alloyau ou de flancher. Que dit Dominique ? La bavette. Appuyez. Oui. La bavette. C'est oui. La bavette. Et maintenant, observez ceci. Quel est cet acteur, réalisateur britannique ? Dominique. Richard Attenborough. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Alors là, elle nous a séchés parce qu'il n'y en a pas un qui l'avait, Richard Attenborough. Réalisateur britannique, acteur, oscarisé pour son film Gandhi, ayant joué dans Jurassic Park, qui s'est éteint. Il s'est éteint au août dernier à 90 ans. Richard Attenborough. Quelle est cette carte ? Tout le monde la connaît, cette carte. Alors là, réflexe. Carte. Mise en place dès 98. Qui a fait diminuer avec la télétransmission le nombre de feuilles... Jean-Luc. Carte vitale. Vitale, voilà. Carte vitale, d'accord. Qui a fait diminuer le nombre de feuilles de soins à papier émises par les médecins. La carte vitale. Quelle ville ? Alors, nous sommes en Amérique du Sud. Donnez-moi cette ville établie à 3800 mètres d'altitude. La Paz. Oui, bien joué. Ça, ça s'applaudit. 3800 mètres d'altitude. Capitale la plus haute du monde, c'est La Paz. En 1869, quel compte d'Alphonse 2D met en scène... Ah oui ! Les lettres de Montmoulin ? Non. Qui met en scène un prêtre. Un prêtre. Guy ? Le curé de Cucugnan. Voilà. Après, quand il déplore le manque d'assiduité de ses parboissiens, il n'est pas content parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et il n'y a pas beaucoup de fidèles. Il y a des fidèles, mais ils ne sont pas toujours fidèles. Le curé de Cucugnan. Selon la légende, dans quel château Arthur est le chamanier de la table ronde ? Oui, Dominique. Dans quel château se réunissait-il annuellement ? Le château, Jean-Luc ? Le château de la table ronde ? Non, le château. Dominique, Guy ? Camelotte ? Oui, Camelotte. D'accord. Quel nom ? Donnez-moi le nom qu'on donne au plancton. Vous savez, le plancton végétal flottant. Guy ? Le phytoplancton. Oh oui. Phytoplancton. Flottant passivement dans l'eau, constitué notamment d'algues vertes ou jaunes dorées de taille parfois microscopique, phytoplancton. Très bien. Dans le vocabulaire énologique, le vin. Quel terme court désigner ou désigner un vin issu de raisin récolté sur un terroir déterminé ? Monique ? Un cru. Un cru, d'accord. Et donnez-moi ce village de Seine-et-Marne au 19e siècle. Quel village ? A donné, oui, à donner son nom à une école picturale comprenant des peintres comme Théodore Rousseau, Jean-François Millet. Oui, Guy ? Barbizon. Barbizon, très bien. Applaudissements Comment appelle-t-on l'ensemble des oiseaux d'une basse-cour ? Les oiseaux... Ah, Guy ? La volaille. Volaille, d'accord. Direction Londres. Quel quartier cosmopolite du centre de Londres ? Oui, mais Guy ? Picadilly. Non. Désigné par un nom, cours. Dominique ? Sceau. Sceau, d'accord. C'est venu pour ses restaurants, ses commerces de produits exotiques. Sceau. En 98, quelle nageuse d'origine roumaine. Bien voir là, Mathieu. Roxana Maraciné, à nous. Bien joué. Première Française à devenir championne du monde de natation. La première Française, championne du monde de natation, 98. Roxana Maraciné, à nous. D'accord. Quel mot tiré du latin désigne un film à grand spectacle s'inspirant... Dominique ? Peplum. Peplum, d'accord. S'inspirant de l'histoire antique ou de la mythologie gréco-romaine, c'est un peplum. Dominique, en tête. Combien de temps un vélo ? Combien de temps un vélo roulant à 11 km heure ? De moyenne, m'étroit-il pour parcourir 5 km et demi ? Dominique ? Une demi-heure. Bien joué. Une demi-heure, voilà. Terminé, c'est gagné. 30 minutes, une demi-heure. Vous l'aviez pas, messieurs, vous l'aviez pas. C'est elle qui a puyer, c'est elle qui a donné la bonne réponse. En 34, un couple de gangsters américains... Bonny et Clyde. Voilà, Bonny et Clyde. Terminé. Poursuivi par la police qui trouve la mort dans une embuscade en Louisiane en 34, Bonny Parker, Clyde Burrow. Comment appelle-t-on messieurs, s'il vous plaît ? Messieurs, on se serre la main déjà tous les deux, on est là. Mathieu et Jean-Luc, c'est pas la guerre, il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner. Question à 3 points. Comment appelle-t-on les églises chrétiennes des rites d'Orient, séparées de Rome au 11e siècle ? Jean-Luc. Copte. Non. Orthodoxe. Bien joué. 600. La danse, messieurs. Dans quel style de danse les chaussures du danseur sont-elles nues des deux... Ah oui, oui, oui ! Le balai ? Non. De plaques métalliques faisant office d'instruments de percussion. Vous dites ? La claquette. La claquette, bien sûr. Dans sa claquette. Mesdames et messieurs, quelle union monétaire et douanière a été signée en 48 entre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg ? Jean-Luc. Benelux. Benelux. D'accord, ça c'est bon. Et enfin, dernière question. Romancière américaine. À quelle romancière américaine qu'à actrice du personnage de médecin légiste Kester Pétard ? Thieu ? Marie-Egans-Clark ? C'est non, c'est non. À qui on doit post-mortem et cadavre X ? Cornouel. Patricia Cornouel, c'est oui ! Voilà. Alors, merci beaucoup Mathieu. Vous jouez maintenant pour gagner une voiture. J'ai bien dit, vous jouez maintenant. Maintenant, pour gagner une voiture, comment appelle-t-on l'ensemble des oiseaux d'une basse-cour ? Je l'ai vu, on l'a vu ensemble avec les candidats. Qui a donné la bonne réponse ? Je ne sais plus, c'est Guy, je crois. On l'a vu tout à l'heure. Donc, comment appelle-t-on l'ensemble des oiseaux d'une basse-cour ? La volaille, réponse 1. Le troupeau, réponse 2. 32-43. SMS 1 ou 2 au 7-10-20. Vous connaissez la marche à suivre et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Jean-Luc, Guy, Dominique, le jeu !